Et si cette vidéo vous a plu et que vous ne voulez pas que j'inverse le bas de votre corps, mais pas le haut, ce qui vous forcerait à pisser contre l'entropie, ce qui donne de l'entropie, c'est très douloureux, eh bien je vous recommande plutôt de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et de laisser un pouce en l'air. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Bon allez, c'est bon, rassurez-vous, c'est vrai, j'aurais pu pousser un petit peu plus loin ce concept d'inversion de vidéo, entre le début et la fin, mais bon, je ne suis pas comme Christopher Nolan, moi, j'ai pas 1h15 pour vous laisser le temps de comprendre un peu ce qui se passe à l'écran, donc c'est parti. Je vous proposerai d'abord un avis sans spoiler, avant de passer à une analyse de fond des quelques éléments clés du film, ainsi qu'à une théorie qui me semble essentielle. C'est vrai, le nom de Christopher Nolan a souvent été évoqué pour reprendre le flambeau de James Bond, mais il me semble bien qu'avec ce Tenet, il nous offre son film d'espionnage aux enjeux mondiaux, celui qu'il voulait vraiment réaliser. Essayez d'imaginer un film James Bond auquel on aurait retiré tous les côtés fun et un peu sexy, et en y ajoutant une froideur très grave des enjeux encore plus monstrueux que d'habitude, et un ingrédient essentiel de science-fiction temporelle. Et voilà, vous avez Tenet, sachant que l'ensemble bénéficie de scènes d'action incroyables, en prise de vue réelle, et d'une photographie magnifique et souvent glaciale. De mon point de vue forcément subjectif, il me semble vraiment injuste de ne pas reconnaître à Tenet qu'il est un film à la fois ambitieux et cérébral, et dire par exemple que son scénario serait un grand foui, un grand n'importe quoi, me semble assez éloigné de la réalité. Toutefois, je reconnais qu'on peut ressortir avec cette impression, car le film compte sur une attention absolue du spectateur, et ne fait aucun cadeau, à tel point qu'il semble imposer un conseil donné au spectateur au travers du personnage de Clémence Poésie, il ne faut pas essayer de comprendre, il faut ressentir, au besoin avec un gant anti-radiation. Un point de vue qui n'a rien de très surprenant, puisqu'il s'inscrit directement dans la lignée de ce que Christopher Nolan nous indiquait au travers de son film, Le Prestige, quand il disait que le public n'a pas réellement envie de connaître le truc, les coulisses, non, le public veut juste être fasciné, être emporté par le tour. Et pourtant, si on se met à examiner les choses à froid, même si le réalisateur n'a pas forcément envie qu'on le fasse, peut-être, eh bien on se rend compte que Tenet est une horlogerie de précision. Le principal reproche qu'on peut faire au film, c'est le manque de développement de ses personnages, et la difficulté que certains spectateurs pourraient ressentir pour s'investir émotionnellement dans l'histoire. Certes, il s'agit peut-être, et même sans doute, d'un choix affirmé du réalisateur et scénariste, mais ça n'en reste pas moins problématique pour beaucoup de monde. Si, par exemple, vous aviez été touché par les sentiments, par l'émotion exprimé dans Interstellar de Christopher Nolan, ne vous attendez pas à retrouver pareil ressenti dans Tenet, loin de là. Et justement, cette impression, on la retrouve dans la musique de Ludwig Goransson, qui vient remplacer Hans Zimmer dans le duo qu'il forme très généralement avec Christopher Nolan. C'est une musique très efficace qui accompagne parfaitement le concept et l'action, mais on n'y trouve pas vraiment un thème marquant, et notamment rien d'émotionnel. Il me semble quasiment certain que Tenet va polariser le public, il est impossible qu'un tel film puisse faire le consensus, et on peut au moins reconnaître que c'est déjà assez intéressant de la part d'une aussi grosse machine hollywoodienne. Le film prend des risques et il pose des questions véritablement essentielles, avec élégance, mais aussi avec une subtilité, parfois tellement artificielle, que ces questions risquent d'être perdues aux yeux et aux oreilles de certains des spectateurs. Et clairement, il me semblerait difficile et injuste de blâmer ces spectateurs, qui ne voudront pas s'acharner à soutirer à ce film ce qu'ils refusent de leur offrir, que ce soit par un léger snobisme, un peu d'élitisme, un cut un peu trop sévère, ou un simple manque de générosité. Il faut que vous sachiez que j'ai vu le film deux fois, mais attention, je ne dis absolument pas qu'il est nécessaire de le voir deux fois pour le comprendre. Au premier visionnage, on comprend vraiment l'essentiel de l'histoire, et même certains détails éventuellement, selon votre niveau d'attention. Par contre, moi je ne suis pas dans le cas d'un spectateur classique, il fallait que je vous propose une vidéo un peu fouillée sur un tel film, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de voir le film une deuxième fois, pour saisir des petits détails qui m'avaient échappés, pour valider certaines théories, et je dois dire que l'expérience du premier et du second visionnage ont eu quelques différences forcément. Suite à la première séance, ma première impression était qu'en dépit de ses nombreuses qualités formelles, le concept de Tenet semblait avoir parfois submergé son créateur, ou au minimum, lui avoir fait perdre de vue des éléments indispensables à une expérience narrative capable de totalement capter et impliquer son public. Et même une petite partie finale du film m'avait presque ennuyé, et j'ai souvent préféré les éléments de film d'espionnage à grands spectacles à l'exploration du concept d'inversion du temps. Et comme je vous le disais dans le second visionnage, j'étais en quête de quelques indices, et du fait que le film est véritablement une mécanique très bien huilée, bien pensée, j'ai trouvé les indices que je cherchais, et du coup l'expérience était un peu plus jubilatoire. Mais dans les deux cas, le film est toujours ressorti comme un grand spectacle et une véritable expérience, même si parfois trop distante et guindée, avec des acteurs bons à très bons, malgré leurs personnages limités au strict minimum. Certains reprochent de la caricature à Kenneth Branagh, au contraire, j'ai trouvé une forme de justesse effrayante dans ces explosions de rage. Mention spéciale aussi au duo John David Washington et Robert Pattinson qui fonctionnent bien, les capacités physiques de Washington, ancien joueur pro de football américain, sont mis à profit, et Pattinson est en place, et le voir dans Tenet a encore plus boosté mon envie de le découvrir en Batman. Il me semble que face à un tel film, il est vraiment très difficile de prévoir qu'il pourrait l'adorer, l'aimer, le rejeter, et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire votre propre avis en le découvrant en salle, si possible en IMAX. Et au passage, quand même au sujet de la fréquentation des salles de cinéma, je me permets à mon humble niveau de vraiment vous recommander de porter un masque durant les séances, de toute façon à partir de maintenant c'est obligatoire, mais surtout cela fait suite à quelques études scientifiques qui vont vraiment dans le sens d'une grande utilité des masques du fait de la propagation aéroportée du virus dans les espaces clos, donc protégez-vous bien sûr, mais surtout protégez les autres. Allez, il est plus que temps de passer à la partie analyse et théorie, si vous avez déjà vu le film, ou si vous ne craignez absolument pas les spoilers. Mais je vous préviens, je vais garder la fin pour la fin, et notamment toute la question autour de Neil, de qui il est vraiment, de quand il vient vraiment, et du petit fil rouge de son sac à dos. Commençons plutôt par les inspirations de Tenet, avec la notion d'inversion et d'étau temporel, que le réalisateur a associé visuellement au palindrome, ces mots qui se lisent dans les deux sens. Nolan multiplie les références au carré Sator, une forme de carré magique de palindrome latin, dont la plus ancienne expression a été retrouvée à Pompéi, un lieu d'ailleurs mentionné dans le film. Chaque mot du carré Sator est utilisé dans le film, on a le nom de l'oligarque rusque, Sator, celui du peintre, auteur des deux faux Goya, Arepo, l'opéra où commence le film, et Rotas, le nom du groupe de conservation de biens, dans la zone franche de l'aéroport. Au centre, bien sûr, on a le mot Tenet, en latin c'est la troisième personne de l'indicatif du verbe tenir, ou maintenir en son pouvoir, en anglais Tenet désigne un principe, sur lequel s'appuie une théorie, ou même une religion. Et c'est vraiment important, puisque ces deux significations, latines et anglaises du mot Tenet, se croisent au cœur du film comme au centre du carré, on peut dire aussi qu'elles se rejoignent, comme les mains du protagoniste, lorsqu'il fait ce geste, en prononçant le mot Tenet, pour bien faire comprendre à son allocuteur qu'il est dans le secret des dieux. Et en effet, Tenet est une organisation qui s'appuie sur un principe fondamental, ce qui est passé, c'est passé. En créant plus tard cette organisation, le protagoniste cherche à maintenir le cours des choses, qu'on appelle le destin ou la réalité, tel qu'il doit être. Et clairement, c'est ce principe exprimé par Neil dans l'avant-dernière scène, qui est au cœur de Tenet, et ce nom est une forme d'hommage à Neil. Au nom de ce principe, Neil donne volontairement sa vie, et le protagoniste se fera volontairement recruter au passé, après avoir été testé par la torture et la mort de son équipe, parce que le passé doit se passer ainsi. Et cela va plus loin encore, puisque Nolan exploite visuellement le mot Tenet, en donnant une importance centrale à un mouvement d'étau entre deux périodes de dix minutes, Ten dans le sens rouge, Ten dans le sens bleu. Dès la mission d'approche du trafiquant d'armes indien, qui se révélera être une trafiquante, Priya, c'est dix minutes que le protagoniste demande. Neil lui répond alors que ce n'est pas la durée qui pose problème, mais plutôt la possibilité d'en sortir vivant, ce qui préfigure de la fin. Comme tout film qui traite de voyage dans le passé, impossible pour Tenet d'éviter les paradoxes. Toutefois, la réponse se situe toujours dans ce principe, ce Tenet, et on peut voir une boucle d'apprentissage entre Neil et le protagoniste, puisque ce dernier inculquera plus tard à Neil ce qu'il aura appris auprès de lui, dans une boucle parfaite, qui n'est pas pour autant une prison, mais bien un choix, celui de protéger la réalité et les humains qui nous entourent. Tenet porte plusieurs messages, mais celui dont l'élégance m'a le plus impressionné concerne l'impact de l'homme sur son environnement et surtout la responsabilité que peuvent avoir une ou plusieurs générations sur celles qui vont suivre. Mais avant de venir en détail sur ce point, il faut d'abord rappeler ce qu'est l'algorithme, à savoir une formule qui n'a été exprimée que physiquement pour ne pas pouvoir être copiée et qui passe par l'association de neuf éléments qui sont a priori tous radioactifs. Une fois activé, cet algorithme devrait détruire le présent et le passé à partir du moment précis dans le temps où il a été activé, mais ceux qui veulent l'utiliser dans le futur présupposent que eux, au futur, seront prémunis de ces effets. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un tel plan paraît fou, désespéré, cruel, mais il trouve son explication, sa motivation dans la catastrophe climatique qui met l'humanité dans une situation désespérée et qui rappelle évidemment la situation initiale du film Interstellar. Et pour ce qui est de la fin de ce plan, après avoir activé l'algorithme et réduit en poussière le passé, eh bien les gens du futur veulent inverser les humains qui y vivent encore à cette époque pour leur permettre de profiter de l'environnement du passé qui était encore vivable. Et si je parlais d'une véritable élégance dans cette façon de présenter les choses avec cette attaque du futur sur le passé, c'est qu'on y retrouve la parfaite illustration de ce que nous, au présent, ainsi que quelques-uns ont passé, vont imposer aux générations futures. Vous l'aurez compris, je fais bien sûr ici référence à la catastrophe environnementale que nos sociétés vont imposer au futur en ne faisant rien ou en tout cas insuffisamment pour réduire le réchauffement climatique et stopper la destruction systématique de la biodiversité. Tout comme l'attaque du futur s'envisage dans le film, à l'image de ses adversaires presque invisibles durant la bataille finale, notre époque produit une menace injuste et complètement folle, une sorte de course à la mort maintenue et soutenue par cette vision de court terme qui correspond généralement au délai des élections ou encore au profit de la spéculation financière. En résumé, nous tous collectivement, à différents niveaux de responsabilité individuelle bien sûr, nous condamnons nos petits-enfants tandis que ces gens du futur dans le film vont condamner leurs grands-parents et de ce point de vue il est très ironique de constater que le protagoniste, le héros a pour nom protagoniste puisque du point de vue du futur il est évidemment l'antagoniste. Et la nature est présente dans le film mais uniquement au travers de la mer. On a de magnifiques images, même si celle des catamarans semble un peu gratuite si ce n'est pour offrir une occasion d'exprimer la haine que 400 pour Sator avec une chute à grande vitesse puisque ce type de navire de course à ailes rigides peut atteindre les 100 km heure. Revenons à l'enjeu climatique qui vient évidemment faire planer le doute sur la justesse du combat du protagoniste et c'est là qu'interviennent les ténètes, les principes qui motivent ses actions. Et tout simplement, le protagoniste ne peut accepter de sacrifier les humains qui l'entourent, incarnés par Kate et son fils, puisque l'esprit humain est ainsi fait qu'il s'émouvra davantage d'un cas particulier que d'une généralité. L'effacement de la civilisation n'est pas une réponse acceptable pour le protagoniste. Et d'ailleurs, souvenez-vous, l'une des premières choses que Neil va demander au protagoniste dans leur rencontre dans le hall de l'hôtel en Inde, c'est de savoir s'il serait capable de prendre un enfant et une femme en otage. Une formulation très précise mais j'y reviendrai plus tard. Et pour rappel, ce plan d'attaque venu du futur commence avec une prise de contact avec ce jeune homme, Sator, qui est en train de fouiller les débris d'une ville, Stalsk-12, et sachant que Stalsk signifie tige comme des tiges de matériaux radioactifs. Et si Sator est un point de contact idéal pour mettre ce plan en action, c'est qu'il se situe alors dans une URSS en pleine implosion. Il est donc bien placé pour récupérer certains des éléments que la créatrice de l'algorithme dans le futur a voulu cacher sur différents sites nucléaires au passé puisque ce sont des endroits très bien gardés. Concernant la fameuse scientifique ayant inventé l'algorithme, je me suis vraiment demandé s'il pouvait s'agir du personnage de Clémence Poésie, mais apparemment non puisque Priya précise qu'elle se situe plusieurs générations dans le futur. Ceci dit, Priya peut parfaitement mentir une fois de plus et la création de l'algorithme pourrait répondre également à un phénomène de boucle. Avant de poursuivre sur l'analyse de fond, un peu de forme et notamment les couleurs de Ténette. Tout le monde aura remarqué l'usage du rouge et du bleu, le bleu étant nettement dominant dans de nombreuses ambiances. Toutefois, il faut aussi y ajouter le vert pour compléter les couleurs primaires et même le jaune. Et je dois bien vous avouer que j'étais plutôt satisfait en découvrant dans la spectaculaire scène de l'autoroute que les quatre camions confirment le nom des couleurs que j'avais repérées puisqu'ils ont pour nom de code vert, jaune, bleu et rouge. Pour ce qui est des significations, dans le film, le jaune est associé au pouvoir et à la richesse. On le retrouve notamment lors du dîner où le protagoniste rencontre Sator ou encore sur le navire de l'organisation Ténette. Le vert correspond aux armes et au trafic. On le voit dans la scène du hangar rempli d'armes où Sator va frapper et même cracher sur quatre. On retrouve logiquement un mélange de jaune et de vert sur le Sari de Priya lors de sa première apparition, logique puisqu'elle est une richissime trafiquante d'armes, couleur également dominante, sur les toiles tendues au pied de l'immeuble et qu'on voit lors du saut depuis le balcon. Outre le voyage vers le passé ou le futur, le bleu et le rouge retrouvent souvent leur signification classique entre passion, réflexion froide et d'autres sans doute qui ont pu m'échapper. Visuellement, on retrouve la notion de rotation et de boucle que ce soit dans l'implantation d'éoliennes en pleine mer au Danemark ou dans le symbole de Rotas, un labyrinthe stylisé formé d'une seule ligne ou un pentagone aux formes concentriques selon les lieux. On a aussi les trains qui roulent en sens inverse de part et d'autre du protagoniste, concept repris avec une scène de tapis roulant dans l'aéroport. Concernant l'inversion en action, je l'ai trouvée amusante, parfois impressionnante, mais dans l'ensemble pas aussi intéressante que ça et pas suffisante pour justifier une scène aussi longue que la bataille finale notamment. A mon premier visionnage, cette bataille m'a semblé illisible et ennuyeuse. Et au second visionnage, c'était à peine mieux, par contre, j'ai pu mieux comprendre l'enchaînement des actions qui permet à Neil d'aller ouvrir la grille et se prendre une balle dans la tête et sauver le monde en résumé. Concrètement, j'ai préféré le début de la scène d'autoroute par exemple, avec le véhicule de transport coincé entre 4 poids lourds. Même si la suite avec les véhicules inversés reste impressionnante, il me semble que Nolan reste à son meilleur quand il met de côté son concept et se concentre sur le reste. Autre exemple, le combat du protagoniste contre lui-même est assez amusant, mais encore une fois en toute franchise, je pense que j'ai préféré la bagarre de la cuisine qui avait finalement plus d'impact et que j'aurais aimé voir durer un peu plus longtemps. Et bien sûr, ces commentaires et ces préférences n'enlèvent absolument rien au travail acharné qui a dû être nécessaire pour mettre de telles séquences sur écran. Il est maintenant temps d'en venir sérieusement à la question de Neil et de définir qui il est, de quand il vient et s'il est le fils de Cat et Sator, Max. La toute première intervention de Neil dans le film, c'est bien sûr au moment de l'attentat à l'opéra de cette opération. On ne peut pas le reconnaître puisqu'il est totalement masqué et ce n'est que plus tard quand on verra le fil rouge sur son sac à dos alors qu'il est mort au pied de la grille et quand il s'éloigne pour rejoindre son destin qu'on pourra faire le rapprochement. La deuxième fois, c'est lors de la rencontre à l'hôtel en Inde pour accéder à l'étage du trafiquant. Neil connaît déjà le protagoniste et sait qu'il peut lui commander un Coca Light. Il lui demande ensuite s'il prendrait en otage une femme et un enfant, ce qui constitue à mes yeux une référence directe à Sator qui retient un peu plus que symboliquement sa femme et son fils en otage. Je suppose qu'avec cette question, Neil cherche à se rassurer, à vérifier que ce protagoniste, cette version passée du protagoniste du point de vue de Neil, a bien la même moralité, les mêmes valeurs que celui qu'il connaît du futur. Bien plus tard dans le film, quand il s'agira de déterminer à quel moment Sator pourrait bien mettre fin à ses jours pour emporter le monde avec lui, eh bien on a certes quatre qui évoquent les vacances au Vietnam avec le protagoniste aussi, mais celui qui se souvient du jour exact, c'est bien Neil, il sait que c'est le 14 et comment peut-il le savoir ? S'il s'en souvient, c'est parce qu'il y était. Il est Max, le fils de Cat Barton et de Sator, Max qui se souvient de ce temps qu'il avait enfin pu passer avec sa mère, Max dont le prénom complet est sans doute maximilien, dont les quatre dernières lettres inversées forment le prénom Neil. Max a la tignasse blonde et épaisse comme la couleur bien spécifique qui a été choisie pour les cheveux de Robert Pattinson pour ce rôle. Et aussi, lorsque le protagoniste vient dire au revoir à Cat, elle lui fait remarquer que Neil est déjà partie et qu'elle n'a pas pu lui faire ses adieux. De mon point de vue, il faut comprendre là qu'elle n'a pas pu dire adieu à son fils même si elle n'en a pas encore conscience. Son fils, celui qu'elle demandait, blessé s'il mourrait avec tous les autres à cause de l'algorithme. Et bien sûr, la réponse à cette question était inversée. Son fils donnera sa vie pour récupérer l'algorithme et sauver tous les autres. Et si après tout ça, vous vous demandez pourquoi Neil ne dit rien à sa mère, pourquoi il a un comportement aussi distant et froid avec elle ? C'est tout simplement parce qu'il ne veut absolument rien changer, tout comme il avait fait avec le protagoniste. Il veut que sa mère puisse devenir cette femme qu'elle avait vue plonger du haut du yacht. Et au passage, si Cat apparaît souvent comme le cliché de la damoiselle en détresse, au moins on lui laisse le dernier mot sur sa tort. Neil est le meilleur serrurier qu'Aïves connaisse. Il a aussi un diplôme universitaire en physique. Quel hasard ! À moins que sa vie depuis son enfance n'ait été orienté vers la réussite d'une mission ultime. Neil ne dit-il pas lui-même qu'ouvrir les portes pour lui, c'est un jeu d'enfant. Mais comment expliquer la présence de Neil au présent du film alors qu'il est Max ? Eh bien c'est assez simple. On peut supposer que le protagoniste le recrutera véritablement à partir de 18 ou 20 ans, sachant qu'il peut avoir influencé les passe-temps de Max plus jeune auparavant. Après ce qu'on pourrait appeler une formation initiale à TENET, on suppose qu'il y aura eu l'enseignement des principes fondamentaux de l'organisation, sachant qu'on vient ici boucler cet apprentissage qui a été transmis de l'un à l'autre. Après que Neil ait fait les 400 coups avec le protagoniste, il sera temps pour lui de voyager en arrière et pour ça, il devra s'enfermer dans un conteneur oxygéné pour environ une dizaine d'années au moins, l'occasion de parfaire ses compétences et arriver à la bonne époque, il se désinverse et, sur ordre du protagoniste du futur, vient rencontrer celui du passé. Et si Neil semble surpris par les événements, c'est qu'il ignore quasiment tout de leur déroulement. C'est la première fois qu'il les vit vraiment. Et là, on trouve tout le sens des dernières paroles de Neil, à savoir que même si le passé est passé, ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. Et lui, au contraire, il va consacrer aussi bien sa vie que sa mort à la préservation de ce qu'il appelle la réalité, dans une opération d'étau temporel parfaite, mais qui demande des hommes d'exception. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à Tenet de Christopher Nolan. Captain Popcorn ! Sous-titrage Société Radio-Canada